On a retenu cette proposition du paysage comme fil conducteur du PLUI, d'abord parce que c'était original, ensuite parce que le paysage permet de prendre de la hauteur, et enfin parce que le paysage c'est un bien commun. On arrive à faire la bonne synthèse entre le développement économique et l'environnement, entre le développement touristique et le monde agricole, entre le vivre ici et la capacité d'accueillir et de gérer un développement harmonieux des villes, des villages, des hameaux, des paysages, en associant les maires à cette réflexion pour que ce ne soit pas un document technocratique qui s'impose à tout le monde, mais vraiment un document bâti ensemble pour préparer l'avenir de ce territoire. Il fallait au moins quatre cartes postales pour définir RLV et c'est les quatre principales images qui constituent ce territoire, le Val d'Allier, la plaine de la Limagne, la faille et les coteaux de Limagne et la chaîne des puits et le plateau des Neaux. Il y a été dix en introduction tout à l'heure, c'est que le paysage c'est vraiment la rencontre entre un terroir qui correspond à des caractéristiques physiques, de relief, de climat, de nature des roches, des sols, etc., des activités humaines et le regard qui est porté dessus. C'est-à-dire que la perception qu'on va avoir à un moment donné d'un paysage, elle dépend vraiment de sa sensibilité, de son parcours. On parle de bonne ou de mauvaise lecture sur un paysage, à partir du moment où on le regarde de manière sincère et qu'on explique ce qu'on y voit, chacun a raison et à partir de là on peut engager le dialogue sur le territoire. Pour moi, ce qui est unique ici, c'est qu'on a à la fois une ville qui est dynamique avec Clermont et qu'en même temps, à une demi-heure de Clermont, on est en pleine nature et ça c'est inestimable pour moi d'avoir de la forêt, d'avoir des zones avec de l'eau, des zones naturelles où on puisse se balader à pied, à cheval, c'est le plus important Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ici ? C'est à la fois la ville et la campagne. C'est-à-dire qu'on a la ville, donc des villes importantes, des villes où on trouve beaucoup de choses, que ce soit au niveau des commerces, au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de tout ce que l'on peut attendre d'une ville, etc. De tous les services qu'on peut attendre, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs, sauf exceptionnellement, mais tout est là, donc on a tous ces services qui sont à notre proximité, qui sont à notre service proche, et puis à côté de ça, on a l'environnement, la nature, les ruisseaux, les petits oiseaux, etc. Il va falloir bien faire attention à présenter les zones agricoles, parce que je pense que que ces gens, ils vont vouloir manger. Aujourd'hui, on a une énorme tendance, où les gens reviennent vers les producteurs, tant mieux pour nous, pour les producteurs dans la bande directe. Quand on voit le nombre de voitures qui circulent au niveau de la communauté d'agglomération, et en particulier autour de Montre-Orion, Enval, Bolvique, on se dit à un moment donné, il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose qui va permettre soit de stabiliser, soit de diminuer ces flux. Donc si vous ne mettez pas des mesures fortement incitatives pour développer, utiliser, ou plus servir, faire du covoiturage, inciter les gens à se développer autrement dans la voiture, ça ne va pas fonctionner. L'équivalent d'un département français disparaît tous les sept ans, quand on réfléchit à ça, c'est énorme, mais ça va très très vite. Au début, au moment où on a parlé, c'était tous les dix ans, c'est tous les sept ans, et j'ai l'impression que c'est difficile d'enrayer cette machine. Cependant, aujourd'hui, les lois sont venues encadrer un petit peu tout ça, parce que cette prise de conscience, je pense qu'aujourd'hui, on doit tous avoir aussi cette prise de conscience qu'on doit tous avoir en tête, qu'on doit finalement réfléchir au foncier comme une denrée qui n'est pas renouvelable. Ça, par contre, une fois que c'est bétonné, c'est bétonné, on ne reviendra plus en arrière. Il faut justement bien réfléchir à la destination de ce foncier. Le terrain qui apparaît libre aujourd'hui, parce que c'est d'espaces agricoles ou naturels, ce n'est pas du terrain libre. C'est du terrain où il y a une activité économique, qu'elle soit agricole ou forestière, où c'est un terrain naturel qui est porteur de richesses au niveau environnemental, écologique, surtout chez nous, parce qu'on a la plaine de la Limane qui est extrêmement riche et fertile, c'est un des plus beaux territoires agricoles de France. Il faut le préserver, il faut le respecter. Je pense quand même que la charbonne naturelle a été sacrifiée en vie, parfois, parce qu'on est passé... Non, pas sur les éléments que vous avez... Comme aujourd'hui, on peut déjà... Ici, c'est peut-être le premier site... On observe finalement l'alignement des puits de la route et qui s'installe un peu sans réflexion d'ensemble, ce schéma s'ouvre agricole et qui empêche les lois de l'hôpital de maintien dans la silhouette urbaine historique de Volvide. Trop souvent, on fait des documents d'urbanisme en salles, autour de cartes, c'est une démarche tout à fait pertinente, qui a fait ses preuves, mais qui ne se confrontent pas à la réalité du terrain et à la réalité des paysages. Donc, parler de paysages en salles, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on ne voit pas les choses en direct. Donc là, l'idée, c'était vraiment de prendre du temps pour aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Puis, on arrive à la fin de la période de diagnostic où on commence à se dire comment on pourrait imaginer un futur zonage, un futur règlement, des futures règles d'urbanisme. Et donc, c'était bien d'aller voir et de faire le constat de la production de la ville sur le territoire et ses impacts sur les paysages. On va passer dans une fenêtre refermée. On est dans la thématique inverser le regard. Et une des pistes méthodologiques pour se dire inverser le regard, c'est arrêtons de dire on considère l'urbain depuis l'urbain, mais reconsidérons l'urbain depuis les espaces naturels, depuis les espaces agricoles. En gros, comment l'urbain, quand il va se construire, va participer de la définition des paysages. La seconde chose qui nous emmène à conduire ce travail-là, c'est que le SCOT nous dit, du point de vue paysager et du point de vue urbain, avant de faire les zonages, il faut définir un certain nombre de choses. C'est définir le domaine du relief et le domaine de l'eau. Pourquoi ces deux domaines-là ? Parce qu'on l'a vu au tout début de la réflexion, c'était ces deux domaines qui étaient les grandes composantes, les grandes structurantes des paysages de l'agglomération de Clermont-Ferrand, qui ont des grandes composantes qui se retrouvent aussi chez nous. Le PLUI, c'est beaucoup plus que « Est-ce que mon terrain va être consulté ou pas ? ». Le PLUI, c'est comment on veut vivre dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants ? Et ça, c'est des questions de fond qui sont beaucoup trop importantes pour les laisser aux seuls élus ou aux seuls experts. Donc il faut vous en reparler.